Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy du Studio Fablion et aujourd'hui pour répondre à « Dis-moi Sketchup, comment fait-on un miroir ? » de Nathalie je vais tout simplement, donc Nathalie, te faire cette petite vidéo rapide et efficace pour te parler d'une extension donc ce qui est bien c'est que cette vidéo va aussi rentrer dans la série des extensions en même temps donc pour ça je vais te parler de Curic Mirror Curic, C-U-R-I-C, Curic, je ne dis pas de bêtises, voilà, Mirror ce sera dans la description c'est une petite extension assez sympa pour faire des miroirs parce que je sais que très souvent les stagiaires et les gens que je croise me demandent « Dans Sketchup, peut-on faire un miroir ? » alors oui, on peut faire un miroir de deux manières différentes avec la version de base de Sketchup sans passer par une extension je vais faire un petit rappel rapide pour ça donc je vais prendre par exemple les deux meubles qui sont ici je vais rentrer dedans je sélectionne ces deux meubles l'un des premiers qu'on peut faire ça va être de prendre l'outil échelle avec le raccourci S, souvenez-vous et simplement d'attraper une des poignées qui est ici maintenir la touche contrôle si on est sur PC commande si on est sur Mac donc c'est depuis le centre, vous voyez et je fais simplement un mouvement comme ça une fois que j'ai terminé, je vois qu'en bas je peux encore aller donner la puissance le pourcentage que je veux donc sachant que 1 égale 100% moins 1 égale moins 100% donc miroir c'est une des méthodes les plus simples et plus efficaces sans passer par sans passer par une extension particulière voilà ça c'est une des façons de faire un miroir dans Sketchup de base donc ça ça marche aussi bien pour ça, si je fais cette partie là et que je reviens en arrière hop, moins 1 et voilà me retrouver avec un meuble complètement à l'envers du décor alors c'est bien et pas bien parce que de temps en temps le miroir, enfin l'objet va être légèrement décalé c'est par rapport à des points qui ne sont pas forcément au bon endroit et c'est pas forcément l'outil le plus adapté pour faire tous les miroirs possibles et imaginables je ne peux pas non plus faire une copie c'est à dire que je ne peux pas faire une mise en miroir en même temps que je fais une copie si admettons que je voudrais une table, cette même table là au milieu de cette pièce de l'autre côté, enfin ce canapé, cette table de l'autre côté, je suis un peu coincé donc l'idée c'est de ne pas forcément utiliser celui-ci si on doit aller un peu plus loin alors l'autre façon de faire aussi du miroir c'est la version retourner le long 2 alors retourner le long 2 c'est toujours un peu particulier parce que ça dépendra du composant et si le composant est déjà dans des axes qui ne sont pas forcément rouges, verts ou bleus comme celui-ci ça va devenir compliqué, je te montre quand même Nathalie clique droit, je vais dans retourner le long 2, ici axe rouge, axe vert, axe bleu j'ai un menu beaucoup plus grand que le tien tout simplement parce que j'ai énormément d'extensions de coller à gauche à droite mais retourner le long 2 c'est quelque chose que tu trouves en standard dans SketchUp alors j'ai l'axe rouge, l'axe vert ou l'axe bleu et en général si je veux retourner suivant un axe, il faut que je regarde quel est l'axe qui parcourt le futur miroir que je dois faire donc dans notre cas ici ça va être compliqué, on aurait voulu retourner la table, ça aurait été plutôt l'axe vert mais si je fais l'axe vert tout simplement, voilà, je retourne comme ça donc on va rater, c'est raté, clique droit pour retourner le long de l'axe rouge là c'est réussi, voilà alors vous avez remarqué qu'il n'a pas retourné l'objet suivant cet axe là il l'a retourné suivant, en rentrant dans l'extension, suivant cet axe rouge qui est ici ça c'est un des petits trucs qui peut de temps en temps être pénible c'est qu'il y a l'axe rouge vert bleu qui est dédié au composant ou au groupe et puis il y a l'axe général qui est ressorti ici et puis il y a encore un autre axe un peu plus loin donc il faut faire très attention, il va 9 fois sur 10 reprendre l'axe qui est dans le composant alors je dis 9 fois sur 10, normalement c'est 10 fois sur 10 mais il y a toujours un moment où il y a un truc qui déconne et vous ne savez pas pourquoi alors pour pas s'embêter, pour faire la chose beaucoup plus simplement et bien nous avons ce qu'on appelle Curic Mirror, une extension donc c'est tout simple, si vous regardez ce symbole là et que vous êtes nostalgique de logiciels comme AutoCAD et autres vous retrouverez ce symbole il existe d'autres extensions comme Mirror par exemple qui a exactement le même bouton, qui fonctionne un peu différemment mais pour avoir utilisé les deux, je préfère quand même Curic alors Curic c'est pas bien compliqué, tu choisis un objet d'accord, je vais prendre par exemple ce bâtiment ici, enfin ce bâtiment et j'ai décidé de faire le miroir de ce bâtiment alors je peux prendre l'outil miroir qui est ici et en fait tu vas voir que quand je passe ma souris sur une surface il va me proposer en pointillé, tu vois l'opposé de ce miroir d'accord hop, voilà je peux également le faire sur l'autre côté sans aucun problème ok, dans l'idéal vous pouvez aussi faire une copie donc là pour le coup je me tiens, j'appuie sur la touche CTRL ou la touche CMD sur Mac, un petit peu comme pour l'outil déplacement j'ai la petite croix noire qui apparaît en plus et il suffit simplement de parer, de sélectionner l'objet et puis de me poser sur une surface et là j'en fais une copie directement d'accord donc ça c'est plutôt pratique hop, CTRL et j'en fais encore une copie on se rend compte que j'ai vachement bien peint vous voyez c'est délicat, c'est propre c'était pour l'exercice je suis en plein d'éménagement donc le peinture est encore fraîche et peut-être qu'il y a certaines choses qui vont être améliorées voilà, ça c'était pour simplement donc l'outil Mirror à travers la touche CTRL donc simplement prendre une surface et la copier l'une sur l'autre donc ici voilà, si je copie je viens de prendre l'objet que je viens de copier vers le bas ça fait des effets un peu chelous mais ça peut être marrant je pense que certaines personnes ont fait des effets d'optique un peu comme ça en copiant les objets les uns sur les autres donc voilà essayer ça avec un hexagone ça peut être sympa de faire un espèce d'objet un peu molécule voilà donc ça c'est pour la première partie de l'outil Mirror l'outil Mirror il y a plusieurs autres petites personnalités comme par exemple que je décide de prendre cet objet qui est ici et je vois que je peux aussi le faire en miroir suivant un axe, une ligne tu vois suivant la ligne qui est ici elle devient orange et tu vois que j'ai des pointilles bleues qui apparaissent qui sont tout simplement petite sauvegarde automatique voilà, tout simplement un miroir par rapport à ce point sur cet axe et hop, il me fait un miroir par rapport à ce point c'est assez pratique d'accord donc pareil en mode copie aussi si besoin tout simplement, voilà, mode copie nous avons même réussi à faire deux mois déjà un assez compliqué malheureux je ne vous imaginez même pas donc ça c'est une des méthodes simples et efficaces encore de Curic quoi dire de plus ? Curic normalement tu vas pouvoir rester cliqué et décider de l'orienter tu vois par rapport à un point j'ai décidé que admettons que ce soit un objet qui est sur voilà, un axe particulier je reste cliqué dessus et en fait je peux choisir son point alors là ce qui est génial c'est que ça mélange un petit peu le côté outil faire pivoter de SketchUp donc on reste cliqué d'accord ? je maintiens bien le bouton clic pendant que je suis en train de donner une direction et quand je suis d'accord avec cette direction j'ai plus qu'à lâcher le clic et il m'a déplacé ces miroirs suivant un axe de rotation donc c'est quand même assez balèze et même combat, je peux le sélectionner prendre l'outil ferme pivoter enfin miroir curic miroir appuyer sur CTRL ou CMD sur Mac rester cliqué et l'orienter à nouveau et ça va me faire tiens je vais essayer de faire ce truc là ça pourrait être sympa alors je peux j'essaie de voir si je peux le verrouiller non je peux pas le verrouiller donc on va le faire voilà j'ai trouvé ça sympa de le lever et là je fais une version copie levé ça n'a strictement aucun intérêt dans notre cas à nous mais c'est super marrant voilà je vais revenir en arrière je viens de faire donc une version restant cliqué sur un point on tourne suivant une direction et on obtient son miroir donc ça c'est plutôt pratique quand tu as des chaises autour d'une table par exemple pourquoi pas et que tu as décidé de les copier d'une certaine manière donc c'est le même principe que l'outil faire pivoter en mode copie mais pour le coup tu l'auras bien à un endroit spécifique tu n'es pas obligé de faire une copie divisé par autant ou multiplié par autant voilà donc ça c'est une des choses on a vu sur une surface on a vu sur une ligne on a vu depuis un point de pivot mais il y a aussi la possibilité sur lui-même alors ça c'est plutôt sympa c'est à dire que si tu connais un petit peu ce catch-up tu dois connaître tu as dit les axes de couleur donc rouge, vert et bleu qu'on peut obtenir grâce aux flèches du clavier alors pour rappel la flèche de gauche c'est l'axe vert la flèche de droite c'est l'axe rouge et la flèche du haut c'est l'axe bleu et là en fait je vais pouvoir simplement en appuyant par exemple sur la flèche de gauche axe bleu flèche de gauche axe vert excusez-moi je vais pouvoir m'amuser à déplacer tout ça et de la même manière que si je fais ça sur l'axe rouge c'est tout aussi simple alors est-ce que la touche contrôle fonctionne je ne suis pas sûr ah si voilà la touche contrôle fonctionne donc je viens d'appuyer sur la touche contrôle il me met en mode copie ou pas voilà d'accord je rappuie sur le contrôle voilà je suis en train de m'amuser à faire n'importe quoi je crois que j'ai copié une copie donc on va annuler voilà donc ça c'est plutôt pratique si vous êtes donc pareil tu peux faire vue du dessus vue du dessous etc flash du haut on est d'accord donc si on est d'accord c'est cool maintenant on va passer à une autre étape j'avais fait une copie dessus un des petits trucs qui est sympa aussi c'est quand par exemple là j'ai décidé de bouger le canapé enfin pas bouger forcément le canapé mais de l'inverser mettre la table de l'autre côté donc là je vais rentrer à l'intérieur et en rentrant à l'intérieur donc on veut bien que j'ai les axes verts et rouges donc si je prends mon canapé et que je prends curic mirror tu vois que j'ai l'axe rouge vert qui est suivant le point d'origine de mon axe dans mon composant ici général donc si j'appuie sur une des flèches il va me le tourner un peu n'importe comment d'accord c'est pas toujours très drôle alors ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais maintenir la touche table enfoncée donc la touche table c'est la touche qui est à côté du A avec les deux flèches qui font aller-retour je la maintiens enfoncée et je vois que mon curseur change de forme alors j'ai même pas besoin de la maintenir enfoncée apparemment je la maintiens même pas enfoncée j'appuie dessus tout simplement et je vais pouvoir là l'inverser suivant ses axes à lui donc un petit peu comme l'outil retourner le long de l'axe Intel mais en beaucoup plus simple et efficace alors ce que j'aime avec Curic Mirror c'est que c'est un simple outil tout ce qu'il a de plus classique et ce qu'il utilise est sympa ce sont les fameuses couleurs qui apparaissent un peu à gauche à droite et qui permettent de mieux voir ce qu'on est en train de faire donc là tu vois en même temps que je veux faire j'ai décidé de mettre le mot plus loin donc j'ai bloqué je suis dans le composant j'ai sélectionné cet objet composant qui est là encore ou groupe j'ai appuyé sur table pour avoir les couleurs et là tu vois je peux encore me balader ici pourquoi pas en mode copie et me mettre ici au milieu et j'ai un canapé de l'autre côté et ce canapé de l'autre côté après il suffit simplement de l'inverser avec les flèches du clavé bien sûr il y a toujours un petit peu de dextérité au départ mais globalement c'est un outil qui est assez puissant assez simple d'utilisation et que je recommande fortement pour ceux qui ont besoin d'un miroir voilà à savoir donc le curic mirror n'est pas le seul dans curic il y a quand même toute une collection d'outils différents que je vous montrerai à travers d'autres vidéos voilà il y a curic à ligne il y a curic une scène manager il y a plein de curic différents il y en a une bonne dizaine une quinzaine facile déjà efficace à utiliser et ça va redonner un petit peu d'élan à certains outils de SketchUp qui ne sont pas forcément toujours les plus pratiques je rappelle quand même que SketchUp est très puissant mais c'est vrai que dans certains cas de modélisation un peu brutale où vous devez travailler et maximiser un petit peu le rendement des outils comme curic mirror sont les bienvenus ok voilà Nathalie j'espère que j'ai répondu à ta question avec curic mirror donc si tu as besoin de conseils pour installer il y aura une autre vidéo qui sera disponible ou qui est déjà disponible ça dépend à quel moment tu regardes celle-ci concernant tout simplement l'installation d'extensions comme curic mirror comme plein d'autres choses Profile Builder John Pushpool de Fredo et ainsi de suite j'en passe c'est des meilleurs je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée ou de nuit au choix et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo donc n'oubliez pas que vous pouvez trouver sur ma chaîne un lien vers Tipeee qui permet de financer la vidéo et aussi de financer des ateliers numériques en ruralité donc ça c'est dans le projet écrit sur la page Facebook sur le site bientôt et sur Youtube à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada